Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNUCA, François Loussé-Nifal, a effectué une visite de travail à Bangui le 7 octobre 2021. A son arrivée à l'aéroport Bangui-Poko, il a été accueilli par la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique et coordonnatrice humanitaire Denise Brown. Il vient à Basel-Fort régulièrement en République centrafricaine. Il a un long, long partenariat avec le pays, avec le gouvernement actuel. Et donc il vient pour des discussions, pour des échanges. Il amène une perspective de la sur-région qui est extrêmement importante pour le gouvernement, mais aussi pour la MINUSCA. Donc c'est une visite parmi ces visites régulières dans le pays. L'objectif de cette visite de deux jours est de discuter des questions sous-régionales d'intérêt commun. Sur place, le chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, François Loussé-Nifal, a été reçu par le président de la République, Fosnay Akonj-Touadira, avec qui il a discuté de la situation actuelle du pays. C'est important que je passe ici effectivement pour discuter avec le président de la République, de la situation actuelle de la République centrafricaine, des questions aussi sous-régionales. C'est extrêmement important, des questions sous-régionales qui puissent amener non seulement à la résolution des problèmes auxquels la République centrafricaine fait face aujourd'hui, mais également pour toute la région afin que cette région de l'Afrique centrale soit une zone de paix, une zone de prospérité, une zone d'entente. Nous avons échangé largement sur cette question. Le président nous a réitéré sa volonté de maintenir tous les efforts pour que la paix puisse revenir dans ce pays. Rappelons qu'une visite conjointe de trois jours en République centrafricaine du président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, l'ambassadeur Gilberto Dapiedad Verissimo, et du représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique centrale, François Loussé-Nifal, avait eu lieu le 10 décembre 2020, à la veille des élections présidentielles et législatives, afin de réaffirmer leur soutien au processus électoral. Merci d'avoir regardé cette vidéo !